... Il y a tout un tas de joyaux de la littérature enfantine que l'on a redécouvert grâce aux dessins animés. Mais oui, Pinocchio, naissant un dalmatien... Le livre de la jungle, Blanche-Neige, Cendrillon... Évidemment, tous les contes traditionnels pour enfants. Bouboule et Grolard, Tartignol et Thérésing. Tiens, je connais pas ces romans, ni les dessins animés qui en sont tirés du reste. Ben normal, ça vient de sortir de mon cerveau génial. Pas besoin de bouquins à la noix. Il y a un autre livre pour la jeunesse dont l'héroïne devrait redevenir célèbre. C'est Fifi Brunacier. Effectivement. Le roman d'Astrid Lindgren vient d'être porté en dessin animé. Oui, on se souvient du fameux feuilleton télévisé, Fifi Brunacier, avec ses couettes à l'horizontale. C'est marrant, un héros avec un truc à l'horizontale. En fait, il y a quatre approches différentes. Première solution, vous prenez un chef-d'oeuvre comme le livre de la jungle de Kipling et vous réussissez un excellent dessin animé. Oui, c'est moins bien que le livre, mais c'est plaisant. Oui. Alors, deuxième solution, vous prenez un bouquin inconnu comme celui d'Odys Smith, laissant un dalmatien, et ça donne un chouette film. Troisième solution, vous prenez un bouquin génial et vous ratez votre coup. Les fourberies de Scapin de Molière, par exemple. Les fourberies de Scapin étaient adaptées en dessin animé ? Ben, j'en sais rien, mais si c'était adapté, ça serait forcément raté. Enfin, bon, vous prenez un truc inconnu au bataillon et vous vous plantez aussi. Eh oui, vous en faites de la bouillie, mais c'est moins grave parce qu'on connaît pas le roman original. Oui, oui, et que pensez-vous de la transposition du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris ? Alors, la première solution. Première solution, oui. Première solution ? Il y avait joué de mauvais tour à tous les animaux des alentours. Fallait donner une bonne leçon à ce garçon, alors il fut transformé en chaton. Billy the Cat, son histoire n'est pas banale. Billy the Cat a bien des tracas. Billy the Cat, il vit tant bien que mal. Billy the Cat, dans la peau d'un chat. Billy the Cat, tu ne sais pas violer. Billy the Cat, mais tu sais gagner. Billy, de tous les chats, c'est toi le Pacha. Quand j'étais encore un garçon et que je me plaignais, ma mère me disait, « Billy, il y a toujours quelqu'un de plus malheureux que soi. » Et dire que je la croyais pas. Oh ! Monsieur Hubert, réveillez-vous. Debout ! Debout ! Il y a un chat qui s'est fait manger la queue. Voyons, Billy, c'est le Manx. Le pauvre n'a jamais eu de queue. Pas vrai, le Manx ? Ouais ! Malheureusement, il y a comme qui dirait des lacunes au niveau de la queue. Et franchement, ça me démoralise complètement. Et on peut rien faire, Monsieur Hubert ? Pour un chat, la queue est un organe très important. Mais on peut toujours la remplacer. Vraiment ? Tu veux dire la remplacer par une fosse ? Exactement. Une prothèse caudale pour chat. Billy et moi allons te procurer ce postiche. Ouais ! Merci. Vous êtes vraiment sympa. Ils font peut-être pousser des queues ici. Les queues, ça pousse pas sur les arbres. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils font pousser des plantes ici. Ouais ! Mais vous avez vu leur taille, Monsieur Hubert ? Monsieur Hubert ? Billy, le chemin qui mène à la connaissance n'est pas un chemin facile. Et tout ce qui mérite d'être trouvé mérite d'être chargé. C'est la faculté des sciences, Monsieur Hubert. On n'y trouvera pas de queue de chat. En fait, si on veut gagner du temps, il faudrait se séparer. Toi, Billy, tu prends ce couloir. Et nous deux, celui-ci. Je crois que ce sont des verminus rampantus, si je ne m'abuse. Mince ! T'es un chat intelligent. On me l'a déjà dit. Là, devant moi, serait-ce une queue que je vois ? Tout à fait. Et en plus, elle est assortie à ma fourrure. Elle remue encore. C'est sûrement une queue toute fraîche. Quelle chance ! Est-ce que je peux l'essayer ? Certainement. Oh, elle a un chic fou sur toi. Il n'y a pas de queue par ici. Je me demande s'ils en ont trouvé. Ça répond à ma question. Non, d'une limace, qu'est-ce que c'était ? Ça venait de la section parasite des céréales. Allons, je tiens un coup d'œil. Monsieur Hubert, que se passe-t-il ? C'est ma queue. Elle vient de me mordre. Mais ce n'est pas une queue. C'est une sorte de chenille. Et vous, vous êtes des légumes ou des animaux ? Des légumes ? Est-ce qu'on ressemble à des légumes ? J'en sais rien. Ils font toutes sortes de produits bizarres de nos jours. Par ici, des chats. Allons-nous-en. Il vaut mieux filer d'ici en vitesse à moins qu'un séjour à la fourrière ne vous tente. Non, merci. Moi non plus. D'où sont-ils passés ? Allons voir ce qu'ils ont fait dans le labo. C'était moins une. Tu peux le dire. On ferait bien de remettre notre chenille à sa place si on ne veut pas d'ennuis. Oh non ! Pas ça ! Je ne veux pas retourner.